Merci, M. le Président, honorable assesseur. M. Ba, bonjour. Bonjour. Alors, beaucoup de questions vous ont été posées. Je vais donc me faire violence, ne pas les répéter, au risque d'être embêtant. Alors, j'ai retenu ici que des religieux étaient venus la veille du 28, chez Feu Jean-Marie Doré, dans le but de vous dissuader d'aller tenir ce meeting. À ma connaissance, c'est le jour même, le 28, aux alentours certainement de 10 heures, 11 heures, que les religieux devraient trouver le doyen Jean-Marie Doré et un autre responsable à son domicile pour discuter éventuellement de la suite à réserver à la situation qui se présentait à ce moment-là. D'accord. Donc, alors, est-ce que cette rencontre a eu lieu entre les religieux et Feu Jean-Marie ? Oui, cette rencontre avait eu lieu. D'accord. Et c'est cela qui avait motivé M. Jean-Marie Doré, tout heureux d'aller vers le stade, mais il n'a pas pu réellement parvenir à la tribune et il a été intercepté et agressé. Ils étaient venus, ils étaient envoyés par qui ? Ils venaient de la part de qui, ces religieux ? Bon, je pense qu'ils venaient dans le cadre de la médiation traditionnelle qui s'y est aux autorités morales et religieuses. D'accord. Mais ils avaient certainement une certaine écoute auprès du CNDD. D'accord. Est-ce qu'il vous a été rapporté ou est-ce que vous aviez appris d'une quelconque manière qu'ils avaient ou qu'ils s'étaient investis à ce qu'il n'y ait pas de manifestation de soutien de la candidature du président d'Addis ? Je n'ai pas une information dans ce sens. D'accord. Les représentants des coordinations régionales dont on dit qu'ils avaient invité tous les acteurs, tous les bords à s'abstenir de tout rapport de force, avaient-elles fait un quelconque communiqué ou une quelconque démarche dans le but de faire cesser les mouvements de soutien à la candidature du président d'Addis ? Ce sont les élus locaux qui ont été convoqués et qui ont été amenés à apporter des motions de soutien à cette candidature. Très bien. Cela sous le regard des religieux, n'est-ce pas ? Je ne peux pas être affirmatif puisque... Oui, on constatait, on voyait des choses qui se passaient. Cela sous le regard des représentants des coordinations régionales. Bon, oui, puisque en tant que citoyens, ils étaient aussi au courant de ce qui se passait sans pour autant être un acteur direct de ce qui était en train d'être engagé. Bien. Mais eux, ils n'ont entrepris aucune démarche pour faire cesser ces mouvements de soutien. En tout cas, à votre connaissance. À ma connaissance, non. Moi non plus. Mais je pense que leurs compétences et leur niveau d'influence certainement ne permettait pas qu'ils soient en capacité de le faire sans pour autant avoir l'aval des autorités du pays. Bien. Alors, pourquoi est-ce que c'est vous, Force vive, qu'on cherchait à dissuader de manifester à votre tour ? Puisque même la veille, je vous donne l'information, peut-être que vous aviez même suivi, Touma, qui a soutenu à l'audience ici, ou en tout cas qui a informé à l'audience ici, que la veille du 28, soit le 27, il a présidé, lui et Marcel, un mouvement de soutien au camp Alfa-Yaya. Donc, à la présidence. Bon. Ça confirme la thèse que tout un processus était engagé pour faire valider cette candidature. Alors, pourquoi est-ce que c'est vous que les leaders religieux, les représentants des coordinations régionales et tous les autres acteurs qui n'étaient pas des forces vives, pourquoi tout ce beau monde s'investissait à ce que vous, forces vives, vous ne manifestiez pas à votre tour ? A ma connaissance, toutes ces forces ne se sont pas impliquées pour, dans ce cadre. Elles ont été à leur corps défendant, soit spectatrices, ou même parfois victimes. Bien. Donc, d'une manière ou d'une autre, on ne voulait pas que vous manifestiez, que les forces vives manifestent, ou en tout cas tiennent leur meeting. En fait, tout ce qui pouvait contrecarrer la dynamique officiellement admise devrait être soit étouffé, soit détourné, soit d'une manière ou d'une autre, culpabilisé. Bien. Alors, avec toute cette démarche des leaders religieux et de certains représentants des coordinations régionales, est-ce que vous avez été surpris d'apprendre qu'une réunion a été tenue par le CNDD la veille ? Non, ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant. Bien. Alors, du contenu des échanges entre le président d'Addis et M. Sidiya Touré, est-ce que vous avez pu retenir des choses relayées par M. Sidiya ? Parce que j'imagine qu'il a dû vous faire un compte-rendu. Il nous a fait part de cette conversation sans pour autant que ce soit... Bon, bien entendu, c'est un compte-rendu, mais c'était relaté, et puis, bon, puisque déjà on était dans le cadre de la manifestation proprement dite, c'était sans objet. D'accord. Alors, le 28 septembre, vous étiez chez Feu-Jean-Marie comme convenu. Oui. C'est de là que vous aviez quitté pour le stade. Oui. Alors, chemin faisant, vous avez croisé des forces de défense, ou en tout cas, des hommes en uniforme. Nous avons été interceptés par le colonel Théboureau et ses hommes. Et ses hommes. Bien. Ils étaient au nombre... Une dizaine ? Il m'est impossible de le dire parce que je ne les ai pas dénombrés. D'accord. Je pose la question parce qu'il nous disait que lui, il était de passage, il partait chez lui, en fait, et qu'il n'était qu'avec son chauffeur et son gage du corps. Les circonstances du moment prouvaient, à mon avis, le contraire. Bien. C'était donc le contraire. Alors, les échanges fut cordiaux, c'est ça ? J'imagine. Ou je pense avoir retenu que les échanges étaient, au départ, cordiaux. Oui, puisqu'il n'y avait pas de violence exercée sur qui que ce soit. Entre le colonel Théboureau et vous. Et nous tous, puisque nous étions... Est-ce qu'on peut... Du peu des souvenirs qu'il vous reste, est-ce qu'on peut savoir ce qui... Les termes des échanges ? Je ne prêtais pas tellement attention au contenu, parce que ce qui m'importait, c'était de veiller à ce que... Par ailleurs, que le dispositif puisse avancer. Et nous avions fait durer ces entretiens pour permettre aux vagues qui descendaient de la colonne de Hamdarlaï d'arriver au niveau de l'esplanade. D'accord. Nous n'avions pas intérêt à bousculer ou à essayer de faire quoi que ce soit comme si on était pressés d'arriver au niveau de l'esplanade. D'accord. Est-ce qu'il a été question que vous, vous partie sensibiliser les manifestants ou en tout cas, leur demandait d'accepter le report et que lui, à son tour, parte libérer des manifestants qui avaient été préalablement détenus ? Bon, je pense que c'était la logique qu'il défendait, mais ceux qui discutaient réellement avec lui, notamment M. Diallo Selou et M. Sidia Touré et d'autres, peuvent être plus explicites par rapport au contenu des échanges qu'il y avait eu lieu à ce niveau-là. Bien. De là, de vos échanges, comment est-ce que vous êtes arrivé au stade à l'esplanade ? Comment est-ce que vous avez pu le dépasser ? Est-ce qu'il vous a quitté ou est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous continuiez ? C'est l'arrivée des manifestants qui déferlaient. C'est cela qui a fait sauter, disons, qui a libéré la voie. D'accord. Et de ce point de vue, malheureusement, il y a eu des jets de pierre et ça pouvait atteindre n'importe qui, que ce soit des éléments des forces de l'ordre ou des manifestants. Mais nous nous sommes tous dirigés vers l'esplanade sans ordre et chacun à l'allure de ses capacités physiques. D'accord. Donc c'est l'arrivée de cette vague de manifestants qui a dégagé la voie. Donc ça veut dire que... Ou est-ce que ça veut dire que la voie était bloquée ? Vous ne pouviez pas passer quand le colonel Tcheguro était venu, il était arrivé avec ses hommes ? Si ma mémoire est bonne, il y avait des troupes ou des forces du CEMIS qui étaient aussi à ce niveau-là pour barrer le passage. Mais je ne suis pas tellement avec des souvenirs qui peuvent être évanescents. Je pense qu'il y avait des éléments du CEMIS aussi à côté. Bien. D'accord. Est-ce qu'on peut déduire que ce n'était vraiment pas un dialogue en tant que tel ? Est-ce que c'était un dialogue à force égale ? Non, pas du tout. C'était des injonctions et de l'autre côté une certaine... et une détermination. Très bien. Alors, donc, la foule, cette vague de foule a fait que la voie a pu être dégagée et vous êtes arrivé à l'esplanade du palais, du stade, j'allais dire. bien. Alors, dans le stade, à l'arrivée de Tomba et de ses hommes, et lorsque Tomba vous a enjoint de descendre et que ses hommes aient obéi, est-ce... Oui, vous voulez dire quelque chose ? Allez-y. Est-ce que ces hommes vous ont suivis avec lui, Tomba ? Ou en tout cas, ceux qui... ceux des ludeurs qui ont suivi Tomba étaient aussi suivis par quelques-uns de ces berets rouges ? Bon, les circonstances du moment ne me permettaient pas de vérifier, mais tout simplement, je sais que le commandant Tomba Diakité est parti avec le plus gros lot de responsables qui étaient au niveau de la pelouse et que nous, nous sommes restés pour des raisons que je vous ai déjà explicitées. Bien. Est-ce que vous avez remarqué que certains berets rouges le suivaient avec ce lot puisqu'il était avec un lot important de leaders ? Il y avait un TOI-BU au niveau du stade, donc il fallait, j'imagine, un maximum de sécurité si c'était pour les sécuriser, bien entendu. Donc est-ce qu'il a été... Vous avez remarqué qu'il était suivi par quelques-uns de ces hommes ? En toute franchise, mes préoccupations étaient ailleurs. Oui, je comprends. D'accord. Mais c'est lorsque ces berets rouges ont fait éruption dans le stade que des tirs ont commencé. Bon, c'est une question de positionnement. Bien avant leur arrivée au niveau de la pelouse, on avait entendu des explosions, des tirs et les gens qui étaient peut-être à mesure de voir de manière plus précise les scènes ont commencé à s'enfuir et c'est dans ces moments-là que nous avons vu le commandant Tumba et quelques hommes arriver au niveau de la pelouse. D'accord. Alors, dans le feu de l'action, vous voyez quelqu'un qui fait éruption avec ses hommes, ça tire partout et quelques-uns de ces hommes violentent des gens. Une de ces personnes vous tend la main. Même si c'était votre ennemi, est-ce que pour vous tirer de là, vous accepteriez pour vous sortir de là ? Ce qui est clair et net, à l'instant où ces événements se sont déroulés, aucun des responsables ne pouvait connaître la destination de cette sortie du fait d'être tirés du stade. La priorité ? En ce qui nous concerne, par exemple, M. Yalou, Selou et moi-même, nous étions dans une situation, j'allais dire, désespérée. Et donc, j'ai ailé le colonel Thieboureau puisque je le connaissais et il s'est approché. Donc, dans ces circonstances, à mon niveau, c'était une main de secours qui est venue puisque je n'étais pas en mesure d'interpréter cela lors de l'arrivée et du départ des autres responsables puisque je ne sais pas dans quelle direction ils étaient amenés. Avec l'instinct de survie, on accepterait toute main de sortir de là. toute aide qui pourrait nous sortir de là, du stade, n'est-ce pas ? Parce que, vu les circonstances et nous étions poursuivis, nous recevions des coups et l'arrivée du colonel a été le facteur qui a arrêté les agresseurs à nous donner des coups. et cette prise en charge de manière claire et nette, c'était pratiquement une main de secours sans pour autant juger de ce qui est fait par ailleurs. Évidemment. Évidemment. Parce que sinon, on n'aurait pas pu sortir du... Évidemment. et donc, pour vous, pour ce tact isolement pris, on vous a sauvé la vie. C'est une réalité. bien. Et n'importe qui le verrait sous cet angle de cet oeil-là pour ce tact isolement pris. Oui, isolement pris, c'est une réalité et comme je l'ai dit, certainement, d'autres ont pu bénéficier de la part d'autres éléments des forces de l'ordre, des mains de secours. Peut-être qu'on n'en parle pas, peut-être parce qu'il y a un privilège en ce qui nous concerne qu'on parle de nous. Bien. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir... Est-ce que vous avez été curieux de savoir pourquoi est-ce que Etumba et Tcheguro se préoccupent de nous nous tirer de là, nos leaders politiques ? Je veux dire par après. Le premier acte, le fait d'amener le plus gros lot des leaders peut être jugé d'une certaine manière. Le second acte, je dois dire, ce sont des circonstances exceptionnelles qui ont permis d'apercevoir le colonel Tcheguro, de le réler et qu'il se rapproche vers nous et qu'il nous ait pris en charge. En dehors de ça, je ne ferai pas de jugement. Bien. sur le trajet du stade vers la clinique Ambroise Paris, est-ce que le colonel Tcheguro s'est adressé à vous ? Est-ce qu'il y avait une communication dans la voiture ? Ce n'était pas le lieu avec nos blessures et la situation sans pour autant savoir où est-ce que nous allions ? J'allais poser la question. Est-ce que vous aviez posé la question de savoir où est-ce que vous partiez ? Je n'ai pas posé la question. Mais ? Il n'y avait aucune communication dans la voiture. Bon, c'était un silence. Les événements et la situation exceptionnelle dans laquelle ce qu'on a vu n'amenait pas à être bavard en ces circonstances. Le colonel Tcheguro il ne communiquait pas au téléphone par exemple est-ce qu'il a eu à appeler des gens pour préparer la clinique en Brasse-Barré parce que c'est vers là qu'il se dirigeait ? Je ne l'ai pas vu ou je ne me souviens pas qu'il ait téléphoné à qui que ce soit. La seule chose lorsqu'on est arrivé au niveau de Donka puisqu'on était dans sa jupe c'est lui qui conduisait nous avons rencontré un long convoi de véhicules de toute la hiérarchie policière du pays qui allait vers le stade et ils se sont arrêtés ils ont échangé ils ont vu la situation qui prévalait dans la jupe bon ça a duré deux minutes trois minutes je ne sais plus c'est par la suite que nous nous avons continué et le cortège s'est dirigé vers le stade d'accord puisque vous étiez aux environs de Donka ou en tout cas vous aviez dépassé Donka pour la ville au niveau de la clinique en Brasse-Barré est-ce que vous ne vous êtes pas posé la question de savoir pourquoi est-ce que on ne nous admettrait pas à Donka ici comme je vous l'ai dit on ne savait pas et je ne me posais pas la question je me fiais on était entre les mains de Dieu et le reste ce n'était pas le moment de se poser la question d'accord à la clinique en Brasse-Barré lorsque vous êtes arrivé qui est-ce que vous avez trouvé est-ce que vous avez trouvé le commandant un tombard ou d'autres hommes armés je n'ai trouvé je n'ai vu personne puisque c'est comme ça qu'il faut le dire à l'intérieur de la clinique et je n'ai pas fait attention s'il y avait d'autres véhicules stationnés aux abords de la clinique en Brasse mais nous étions à ce moment-là les seuls responsables des forces vives qui étaient au niveau de la clinique puisqu'on a eu le temps de descendre et que les médecins ont commencé à s'affairer sur LAC loup mais pratiquement dans les quelques secondes l'arrivée de deux agents comme je l'ai dit a stoppé le tout avec cette injonction de nous faire sortir de la clinique au risque de jeter une grenade si les médecins ne s'exécutaient pas d'accord donc ils sont arrivés quatre à cinq minutes ou quelques secondes vous disiez bon c'est difficile de mais c'était presque on a eu le temps de descendre du véhicule que les médecins ont amené le brancard ils ont cherché une salle donc cela veut dire que ce n'est pas effectivement au même moment mais c'est au moment où ils essayaient de trouver une salle pour amener celui qui était le plus en mauvais état que nous c'est à ce moment là que les deux agences se sont présentées est-ce que vous vous étiez senti suivi jusqu'à la clinique Ambroise Paris c'est non il n'y avait rien c'était un silence de mort tout était vide d'accord à votre sortie de la clinique à la déventure est-ce que vous avez constaté des militaires un impressionnant dispositif ou en tout cas des militaires en dehors des deux personnes qui étaient rentrées je n'ai pas fait attention par rapport à ça l'objet on est remonté dans le véhicule et le colonel Thieborot a repris la direction vers la ville le reste je ne me souviens pas je ne prenais pas attention à ce qui se passait autour de moi mais je sais qu'on n'étions pas suivis et que puisqu'il n'y avait pratiquement aucun véhicule qui circulait d'accord en fait je le demande parce que le commandant Touma lui-même a dit soutenu ici avoir été à la clinique Ambroise Paré et être témoin de cette menace de la part de ces ces deux personnes qui voulaient découpiller la guénade est-ce que ce n'est donc a priori donc j'imagine que c'était en la présence de vous tous non peut-être est-ce que ce ne sont pas deux scènes totalement différentes qui sont relatées aussi par l'un et par l'autre possible possible d'accord alors est-ce que le colonel Tsegoro qui était avec vous a demandé ce que ces gens voulaient ces deux personnes qui sont venues menacer je ne pense bon je ne m'en souviens pas d'accord et vous avez quitté la clinique Ambroise Paré pour la ville pour notamment j'allais dire pour le camp Samoury c'est bien cela non on a pris l'axe principal d'accord jusqu'au niveau de la banque centrale et j'ai senti que le colonel semblait hésiter et par la suite il a bifurqué vers le camp Samoury Touré et il nous a amené directement au dispensaire du camp Samoury Touré où nous avons été pris en charge par l'équipe médicale d'accord donc le trajet n'était pas directement le camp Samoury c'était vers le port et arrivé là au niveau de la banque centrale il a bifurqué le trajet le plus court c'était directement passer par j'allais dire sans fil par exemple et puis arriver au camp tout près si c'était là la destination bon je peux penser qu'en toute logique il peut se trouver dans une situation de perplexité pour savoir où est-ce qu'il faut amener des blessés qui sont dans sa gype et dans des conditions de sécurité qui qui pouvaient être garanties d'accord je reviens sur sur une question est-ce qu'il est-ce qu'il communiquait du de la clinique Ambroise Paris à la ville est-ce qu'il a eu le temps de communiquer est-ce que j'imagine que il devait avoir l'air préoccupé mettez les téléphones sur le mode silencieux s'il vous plaît je ne me souviens pas je ne l'ai pas vu communiquer d'accord est-ce que vous vous êtes senti suivi à partir d'Ambroise Paris parce que des gens sont venus pour dire pour menacer pour menacer donc j'imagine que ces gens voulaient quelque chose en réalité est-ce que vous ne vous êtes pas senti suivi d'Ambroise Paris à la ville je n'ai pas prêté attention mais je n'ai pas eu l'impression que nous étions suivis parce que sinon on aurait pu être aussi éjecté du dispensaire du camp Samori Touré d'accord alors au camp Samori Touré du camp Samori Touré où vous avez pu bénéficier de quelques soins à la clinique Pasteur qui vous a transporté bon nous avons duré au camp Samori Touré c'est en fin d'après-midi que l'officier médecin docteur Bangoura dans dans son propre véhicule et je crois qu'il y avait un autre véhicule si mes souvenirs sont exacts c'est par ce biais là que nous avons été amenés à la clinique Pasteur est-ce qui vous a donné une explication un motif pour lequel vous devriez être transporté du camp Samori à la clinique Pasteur je crois qu'il l'a fait en me disant que les autres leaders sont à la clinique Pasteur d'accord d'accord alors à la clinique Pasteur vous avez trouvé les autres leaders c'est bien cela oui et quelle impression vous aviez eu lorsque vous êtes venu les trouver tous non c'était déjà bon sachant déjà que les autres étaient là-bas et le fait de se retrouver c'était un soulagement de voir que malgré les blessures des uns et des autres ils étaient tous indemnes bon tout en au fond de nous-mêmes regrettant des faits macabres qui se sont déroulés et dont on n'avait pas à ce moment-là une réelle conscience de l'ampleur que ça avait pris parce que nous on peut dire de l'arrivée du commandant Tumba Diakite et de notre sortie est-ce que c'est 10 minutes 20 minutes 30 minutes et que par la suite seul Dieu sait ce qui s'est passé à l'intérieur pour les milliers de personnes qui étaient pratiquement séquestrées à l'intérieur du stade d'accord y avait-il toujours des militaires postés à la clinique Pasteur moi je crois que l'entrée était interdite et le passage le dispositif de sécurité était maximal à ce niveau-là bien bon je dirais le dispositif de contrôle pas de sécurité bien ça c'est d'après moi alors est-ce que vous aviez eu des proches des parents vous avez perdu des parents des proches au stade comme je l'ai dit je considère en tant que responsable que tous ceux qui ont perdu leur vie ce sont des proches bien alors est-ce que vous avez entrepris des démarches je dis vous pas forcément vous personnellement mais les forces vivent est-ce que vous avez entrepris des démarches pour par exemple entrer en possession des corps ou faire en sorte que les parents des victimes puissent entrer en possession des corps tout ce qui était humainement possible nous l'avons fait la collecte des informations pour connaître le nombre de morts les disparus les blessés et que par la suite lorsque l'atmosphère s'est détendue nous avons organisé des tournées pour aller de maison à maison apporter un petit réconfort à certaines personnes qui avaient perdu les leurs et ça nous permettait d'avoir une information beaucoup plus complète qui était en train d'être initiée donc ça nous l'avons fait alors est-ce qu'il y avait des obstacles au niveau de l'administration pour entrer en possession des corps ou avoir des informations exactes on n'a pas pris contact à titre personnel en contact avec des officiels mais le vendredi suivant au niveau de nous avons appris que les corps allaient être restitués aux familles et nous nous sommes rendus à la mosquée Faisal pour accompagner certaines victimes et s'enquérir du nombre de victimes de leur identité et c'est ce qui a été fait lorsque vous avez entendu le nombre de victimes de mort qui a été déclaré quelles ont été vos impressions comme nous savions qu'il y avait déjà des disparus nous ne prenions pas en considération le nombre de corps qui étaient exposés parce que nous savions qu'il y avait d'autres corps et c'est c'est cela que nous avions à l'esprit à ce moment là merci bien monsieur Bas merci monsieur le président je n'ai pas compris je reviens je dis est-ce que vous parliez de monsieur Mamadou Seloudan Indiallo ce n'était même pas le seul j'ai ajouté les autres leaders vous me suivez monsieur Kamara suivez essayez de comprendre essayez de comprendre ce qu'il est en train de dire vous avez dit que sur place ici ils ont eu droit à des soins sur vos instructions n'est-ce pas oui et vous avez rajouté que ceux qui ont eu la volonté de se rendre à l'étranger vous avez donné des instructions pour qu'ils s'y rendent n'est-ce pas je dis maintenant que la sortie de monsieur Mamadou Seloudan Indiallo n'a pas été facile selon cette déclaration je le lis je le lis pour vous il dit mardi dans la nuit le président Wad m'a appelé pour me faire part de son intention d'envoyer un avion pour m'évacuer à Dakar je l'ai informé que des dispositions sont prises pour me recevoir en France et que je préfère plutôt aller à Paris une réservation est faite pour moi sur le vol d'Air France du mardi 30 septembre ce jour-là vers 16h j'ai appris de plusieurs sources que les autorités du CNDD n'étaient pas disposées à me laisser sortir effectivement lorsque j'ai envoyé à l'aéroport docteur Marega pour faire les formalités mon passeport et mon biais furent confisqués et il lui fut notifié que je n'étais pas autorisé à quitter le territoire national le conseil interreligieux le conseil interreligieux saisi par l'ambassadeur de France à Conakry d'un côté et le président Wad et Saïd Junit représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest de l'autre réussiront plus tard dans la nuit à convaincre le président du CNDD à me laisser sortir le lendemain pour des soins quand vous dites que tout était mis en oeuvre pour qu'il puisse sortir pour quelqu'un qui a vu son passeport confisqué et que c'est une médiation qui a été engagée par d'un côté les leaders religieux de l'autre représentant du secrétaire général des Nations Unies et le président Wad lui-même pour qu'il puisse sortir du territoire national voyez-vous que ça n'a pas été une mince affaire pour lui pour sa sortie sanitaire oui monsieur le procureur vous même voyez la moralité de monsieur Selou Dalin sa moralité est claire si il aurait dit quelque part que malgré tout le président du CNDD le capitaine Mossad Haddiz Kamara a refusé que je parte pour mes soins on aurait vu tout de suite ma mauvaise foi monsieur Kamara je vais dire monsieur le procureur oui je vais dire quoi et j'ai bien précisé je ne suis pas je n'ai pas parlé des religieux j'ai bien précisé je dis après des soins je suis rentré en contact avec des religieux et c'est les mêmes religieux qui m'ont fait comprendre que monsieur Selou Dalin doit aller se traiter et c'est ce que je fais c'est ce que vous venez de dire donc il n'y a pratiquement aucune contradiction par rapport à ma probité morale peut-être ce qui s'est passé où certains ou d'autres autorités ne voulaient pas je ne rentre pas dans les détails ça revient à dire toujours le même doute que j'ai eu monsieur le procureur le même doute que j'ai eu j'ai demandé au colonel Tegro de prendre les leaders politiques du camp Samori les envoyés à la clinique passeur ça suppose que c'est de la bonne volonté et c'est ce qui fut fait je suis sûr d'après lui vos instructions vous autorités du CNDD que son passeport a été confisqué c'est une médiation qui a été mise en place pour que son passeport lui soit restitué afin qu'il puisse voyager je suis d'accord je suis d'accord avec vous monsieur le procureur je veux juste vous dire je n'ai pas fini voyez-vous contrairement à ce que vous dites lui il n'a pas eu vraiment en premier lieu il n'a pas eu il n'a pas eu il n'a pas pu accomplir ses formalités pour aller se faire soigner quand il a envoyé quelqu'un pour les formalités son passeport a été confisqué par sur instruction des autorités de CNDD c'est vous qui étiez à la tête de cette structure là ensuite quand la médiation a été entreprise vous avez ordonné une finée qu'il aille se faire soigner j'ai juste voulu faire un parallèle entre ce que vous disiez la semaine dernière et aujourd'hui matin et ce qui a été la réalité sur le terrain monsieur le président et par la même occasion c'est pas une question c'est une chose monsieur le président c'est par ici que je termine nous terminons momentanément nous vous remercions la partie civile les questions je vous remercie monsieur le président monsieur le président je vous rappelle encore si vous êtes fatigué vous informez le tribunal allez-y maître je vous remercie monsieur le président de donner la parole nous poserons plusieurs questions au capitaine Moussa d'Addis Kamara en lien évidemment avec les faits d'abord sur la prise du pouvoir les circonstances de sa visite à l'abbé ensuite la planification l'exécution des massacres du 28 septembre j'espère qu'il acceptera de se prêter aux questions mais avant tout ça je vais rebondir à une question qui a été posée en réponse à la question de madame la procureure vous avez déclaré que si Tumba Diakite et le général Konate envisageaient de faire un coup d'état qu'ils allaient échouer n'est-ce pas est-ce que vous maintenez cette déclaration bien sûr et vous dites que c'est parce que le colonel Thieboro et Claude Pivy avait des éléments en grand nombre au camp Al-Faya n'est-ce pas opposé 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 est-ce qu'ils avaient une grande puissance de feu face aux velléités de Tumba et le général Konate quelle puissance de feu vous voulez parler non les éléments que ces deux officiers avaient en leur les troupes que ceux-ci avaient ils avaient la possibilité de rivaliser je voulais juste vous rassurer s'il vous plaît s'il vous plaît mon capitaine s'écoutez la question d'abord et comprenez-la avant de la répondre voilà s'il vous plaît est-ce que oui le fait que ces deux officiers aient suffisamment d'éléments cela constitue pour vous un moyen pour dire que même si Tumba et le général Konate tentaient un coup d'état ils allaient échouer n'est-ce pas oui très bien donc ce qui signifie que le camp était contrôlé par les éléments de ces deux officiers où vous savez lesquels deux officiers monsieur Thiebouro et Claude Pivy le colonel Claude Pivy n'est-ce pas non vous confondez vous confondez une situation d'opération je veux je veux vous éclaircir allez-y je dis simplement les éléments que le colonel Thiebouro avait c'était des éléments bien formés très bien et d'ailleurs j'ai que j'ai même eu la chance d'aller calmer la situation parce qu'à l'époque Toumba voulait forcer la situation pour aller prendre ces éléments mais les éléments de Thiebouro n'ont pas voulu il a fallu que moi-même je me déplace pour y aller ça c'est la première force la deuxième force Claude Pivy à l'époque personne aussi ne pouvait l'oser qu'on le dise oui ou non alors vous pensez que dans une telle situation le militaire l'officier est fou très bien c'est pour dire que c'est pour dire que le complot dont je parle le complot il est clair il fallait faire partir Aïdorba Salle France Aboulaye s'il vous plaît s'il vous plaît je suis satisfait sur cette question est-ce que je peux poursuivre oui est-ce que cela ne signifie pas que ceux-ci avaient plus de force que Toumba et le général Konaté contrairement à la question que vous voulez poser à l'enceinte du camp à l'enceinte du camp il ne pouvait rien parce que c'est là-bas où le président très bien est-ce qu'il vous plaît à l'enceinte du camp